Dans les épisodes précédents... Non, vous savez quoi ? Je garde ça pour le prochain épisode. Mais ce bac, on va le planter, même sans sable. Et maintenant ? Salut à tous, et bienvenue dans l'épisode 11 de l'opération Résurrection. Pour planter le basé Axolot, j'ai besoin de plantes, et ça tombe bien, il y en a plein là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est enlever les œufs d'Axolot qui sont encore accrochés dessus, et me resservir de ces plantes pour pouvoir planter le Juel 180. J'ai besoin d'avoir des œufs d'œufs 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 d'œufs. Et bien j'ai récupéré pas mal d'Anubia, en fait j'ai quasiment récupéré que ça, toutes les Microsorum Ptéropus que j'avais, elles étaient à moitié tâchées, du coup elles se sont retournées dans le bac là-bas, ça fera support pour de la microphone pour les petits œufs. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais attraper une paire de ciseaux, découper les feuilles qui ont l'air de mourir en fait. Donc voilà, après petit écrémage, j'ai enlevé tout ce qui n'avait pas l'air en forme. Alors, j'ai remis les plantes à l'eau comme vous pouvez le voir et comme j'ai un peu de mal à accéder au fond du bac avec les bras et que je vais avoir des choses un petit peu précises à faire, pour notamment planter un peu comme cette plante-là, en plus il faudrait que je passe un bon coup de ménage parce que je les ai nourris hier et qu'ils m'ont foutu un peu partout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que les deux trucs qui sont là et là, et ces deux là aussi, je vais les sortir, comme ça je vais pouvoir tranquillement aménager tout ça sans être emméliordé par la flotte et par la hauteur de la vitre. Ma table n'est pas assez grande, on va faire la partie gauche puis la partie droite. Pour que vous puissiez faire tenir vos plantes, vous utilisez un cutter, vous faites des trous là-dedans. Alors quand je dis des trous, ça ressemble plus à des cicatrices en fait, d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait déjà une ou deux parce qu'il y avait déjà eu des plants là-dedans, mais du coup, vous les mettez là-dedans et en fait, juste les plaies vont avoir tendance à se refermer d'elles-mêmes, donc ça tient la plante, je vous montre dès que j'ai fini. Et voilà, ce n'est pas plus dur que ça et même les gros bruns que sont les axolades ne pourront pas vous l'arracher, ça tient plutôt bien. Et là, voilà pour cette moitié-là et comme je vois bien que les mousses n'ont aucune envie en fait, c'est de remonter, je vais bourrer l'arrière avec des galets de rivière. Voilà pour la gauche, et maintenant, on fait la droite. Quelques galets en plus, un petit coup de ménage et on devrait avoir terminé. Et en effet, j'ai terminé. Donc là, on est quelques heures plus tard, j'ai dû me reposer parce que j'avais, j'étais plus bon à rien quand j'ai fini. Les axolades ont déjà trouvé une place dans leurs cachettes. Vers mon copper là de derrière, quelque part derrière cette grosse mâmer. Hop ! Bon, ce n'est pas assez planté à mon goût, mais je n'ai pas beaucoup plus de plantes que ça à y mettre. Enfin, ce serait bien de pouvoir trouver un moyen, une espèce de glue sans danger pour les amphibiens pour pouvoir en fait coller des plantes épiphytes dessus, les galets et puis en mettre quelques-uns, voilà, encore par-dessus ce qu'il y a déjà. Ce serait tout à fait sympathique, mais dans le confinement qu'on est en train de vivre et la fin de mois aussi qu'on est en train de vivre, ouais bon, ça va attendre un petit peu. Alors, Ilris nous pose une question, désolé si ça ne se prononce pas comme ça, pour moi c'est Ilris. Salut ! Tu utilises quoi comme mousse pour tes axolades ? Pas trop galère à nettoyer, comptes-tu y mettre des plantes ? Tu n'as pas de filtre dans tes aquariums ? Beaucoup de questions. Mes axolades sont pour le moment sans substrat, mais ça me dérange un peu, mais je n'ai pas non plus le temps de nettoyer du sable toutes les semaines, c'est trop galère. Alors, T.S. La qualité de vidéo est super, merci, une bonne soirée. Et bien merci à toi Ilris, je vais faire de mon mieux pour te répondre. Alors, la mousse, c'est de la mousse Hobie en 5 cm d'épaisseur que moi j'ai trouvé sur AquaPlante. Pas trop galère à nettoyer ? Bah écoute, c'est beaucoup plus simple à nettoyer que du sable en tout cas, avec un petit siphon cloche, ça se fait très bien. Comptes-tu y mettre des plantes ? Bah comme tu peux le voir, il y en a déjà pas mal, mais ouais, j'aimerais bien mettre un peu plus. Il n'y a pas de filtre dans tes aquariums. Alors dans celui-là, il y a une JBL Crystal Profil E901 et dans les autres aquariums, c'est soit du low-tech, soit des pâtes mini-filter de chez AquaL. On est donc reconfinés et ça, c'est tout ce qu'il me reste en verre de vase. Ça va être un peu problématique, mais je devrais réussir à m'en sortir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Twin Chaos. Ciao. Mais est-ce que ce serait pas de larves de crocs qui viennent d'éclore, ça ? est-ce que ce serait pas de larves de crocs qui viennent d'éclore ? ? Donc on à l'heure, c'est très bien. C'est parti !